Salut à tous, ravi de vous retrouver pour le 100% Foot Farid Enco, ça faisait déjà quelques semaines, donc ravi de vous retrouver, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous allez recevoir une alerte, le 100% Foot Farid Enco est reparti pour un live exceptionnel, n'ayons pas peur des mots, un peu moins de 400 matchs dans les buts de l'Aïs Saint-Etienne, pas moins de 14 saisons chez les Verts, c'est le chouchou de Geoffroy Guichard, je parle bien sûr de Jérémy Jeannot. Bon, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas aussi souple que lui, aussi bondissant que lui, mais voilà, on va échanger ensemble pendant une petite demi-heure, peut-être un peu moins, je ne sais pas, donc poussez les meubles et puis venez, venez nous rejoindre, je lui envoie l'invitation et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses, vous verrez, ça va être très très intéressant, donc ne bougez pas et on part ensemble. Tac, 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 tac Il est là, il est là, il est là, il est là, normalement il est là Jérémy Je suis parti, allez, et merci à tous ceux qui nous rejoignent N'hésite pas à me le dire en direct et j'essaierai d'y remédier Petite intro, on va dire ironique Jérémy, est-ce que ton voyage en Turquie s'est bien passé ? Ouais, ouais, je sais que Patrick Guillaume me chambre souvent là-dessus parce qu'il pense que je vais faire des implants, normalement moi je suis, alors déjà je tiens à préciser, moi je suis pas chauve, je suis rasé, j'ai des cheveux, j'ai de la barbe, alors ça pulse un peu moins vite, je t'avoue au fil du temps, mais j'ai des cheveux, mais juste je les rase, en même temps comme j'ai un tatouage de 40 cm sur le crâne, je ne l'ai pas fait pour rien non plus, donc non mais moi je m'assume totalement Après je comprends qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça, parce qu'il y en a ils complexes, moi en tout cas c'est pas mon cas en tout cas Ok d'accord, très bien, au moins c'est dit, et voilà c'était petit, fermez la petite parenthèse avec... Mais il m'annule toujours là-dessus Exactement, exactement, et je sais que vous êtes très lié et ça fait plaisir à vous lire sur les réseaux sociaux, ça fait du bien également parce que parfois les réseaux sociaux c'est plus le tribunal médiatique qu'autre chose Jérémy, c'est devenu le... Exactement J'en parlais l'autre jour avec un pote à moi qui s'appelle Eric, Eric Zorette sur Twitter, qui est un mec hyper marrant, hyper bonnard Tu vois, au début en 2009-2010, tu faisais une blague, tout le monde, tu vois, tu prenais au deuxième, au troisième degré, tu vois, c'est... Voilà, après, au fur et à mesure, tu vois, par exemple, quand je disais que putain, Aubameyang il a mis un doublé de trois buts, tu vois Aujourd'hui, je le fais, on me prête, ouais, d'abruti, connard, tu vois, aujourd'hui les gens, on l'insulte facilement C'est vrai Alors que moi, pour moi, Twitter, c'est 1% de ma vie, tu vois, on va être clair, j'en ai rien à soudre C'est pour m'amuser, pour délirer, créer, voilà, il y a un truc, Patrick Guillaume me connaît, tous ceux qui étaient dans le vaisseau, moi je crée des polémiques, tu vois, j'adore ça C'est-à-dire que je lance, je mets le feu, je me barre, ou alors quand on était dans le bus avec Valenciennes, je me disais, bon, là j'ai 4 heures de bus, j'avais fait ma vidéo, j'avais tout préparé, voilà, donc il me restait 4 heures de bus, allez, je veux dire, un petit coup de réchauffement climatique, un petit coup de vaccin, nitroglycérine C'est vrai Et je m'amusais pendant 3 heures, 3 heures et demi, puis après moi, je zappais, quoi, c'est... Mais aujourd'hui, tu vois, sincèrement, si le début de Twitter était comme si aujourd'hui, j'aurais vite lâché l'affaire, quoi Bah non Parce que maintenant, tu vois, les gens tombent vite dans l'insulte Moi, par exemple, si tu veux débattre avec moi, et ça m'arrive de débattre sur des sujets autres que le sport, ou même dans le sport Tant que c'est fait, j'ai envie de dire, amicalement, avec des arguments, on a le droit et même, je pense, on a le devoir de ne pas être d'accord Exactement Mais là, c'est... Franchement, le nombre de mecs qui... fils de pute, c'est un truc de malade, quoi C'est vrai Je me dis... Mais après, surtout les mecs qui se cachent C'est ça ce que vous allez dire C'est générationnel, je pense que c'est dans l'air du temps Aujourd'hui, les réseaux sont plus faits pour se bouffer la gueule Alors qu'au départ, c'était vraiment un truc pour se rassembler, ou faire ce qu'on fait là, tu vois Exactement Pour échanger Et maintenant, il y a des gens qui pensent qu'ils vont changer le monde sur Twitter Je leur dis tout de suite, couper le téléphone et échanger Exactement Ça fera strictement rien Exactement Tu en parlais il y a quelques instants, Jérémy, de Valenciennes Tu as passé pas mal de temps dans l'écart On peut le dire, la boucle est vraiment bouclée avec Valenciennes ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après 4 ans, ils m'ont fait une offre Parce qu'au moment de la vente, le président Djech voulait vraiment que je reste Mais moi, j'avais pris comme décision que je resterais que si Ahmed Kantari continuait en tant que coach Donc, Ahmed n'a pas continué, je suis resté droit dans mes bottes Il a repris la N3, c'est ça ? Il a repris la N3 Et après, moi quand je suis arrivé, il y avait Ahmed Kantari, Nicolas Rabuel, Olivier Guégan, le président Djech, son fils Aujourd'hui, il n'y a plus personne Donc, je sais que c'est des gens compétents qui ont repris Moi, déjà dans ma tête, je voulais déjà qu'on soit ma chaîne D'accord Parce que c'était compliqué quand même C'était compliqué Mais je n'aurais pas fait, voilà Ma décision était prise de ne pas rester Sauf si Ahmed reprenait J'avais donné ma parole à Ahmed Et après, sur une décision familiale avec mes enfants, on est retourné à Charmazel Et en plus, j'ai quand même un gros souci à l'épaule Qui s'est déboîté six fois à deux ans Dans la dernière à Geoffroy Guichard Et le mec du SAMU, il a été extraordinaire Il a réussi à me la remettre Parce que la fois d'avant, j'ai dû faire une anesthésie générale au bloc Pour me la remettre Parce que maintenant, quand elle sort, elle sort vraiment Donc là, j'ai normalement une intervention prévue en octobre Je dois refaire un arthroscan D'accord Pour le 14 septembre Et ensuite, une intervention en octobre-novembre Selon Donc, on l'a bien compris Il y avait une relation forte avec Ahmed Cantari Mais Valenciennes, rachetée par le groupe Sport Republic Propriétaire de 160 tonnes On peut le dire, le projet En tout cas sur le papier, était sexy Ouais Moi, je leur souhaite de réussir Après, attention Il y a quand même une attente Je vois des gens qui disent Les V.A. vont finir dans le top 5 et tout Attention, attention La Ligue 2, c'est compliqué Ce que je regrette, moi, à Valenciennes C'est qu'il y avait une cassure Entre la direction et les supporters Même si je ne veux pas rentrer là-dedans Parce que moi, je m'entendais bien avec les deux Moi, j'ai aimé travailler avec le président Djech Avec son fils Ils m'ont laissé carte blanche sur les gardiens Je l'aurais bien rendu Mais voilà, c'était dommage Parce que Des fois, au club, il n'y avait pas cet élan populaire Que j'ai pu connaître Quand je venais jouer avec V.A. Avec Sainte à V.A. Ou la tribune de fer Elle te mettait une pression Moi, je me souviens, on disait Les gars, il ne faut pas que ça s'enflamme Parce que si ça s'enflamme Avec les sabidans et compagnie Et que la tribune, elle se met à truc On va passer un sale quart d'heure Et là, il y a eu souvent des grèves et tout C'était chiant de voir ça dans un beau temps On est d'accord C'est pareil, ça n'a pas la place Chacun défend ses opinions Ou ce qu'il a envie de penser Mais c'était pesant Puis les deux dernières saisons Jouer le maintien C'était lourd Avec un maintien acquis À l'avant-dernière journée L'année d'avant Même d'après la dernière journée Donc après, c'est vrai que le projet Sport République Voilà, sur le papier Il n'y a rien à dire Franchement Exactement Mais attention Le terrain Le foot, ça se joue sur le terrain Exactement Il faut laisser le temps au temps Et C'est très bien que l'argent ne fait pas tout Comme je l'aurais dit Quand je leur souhaite que du bien Je l'aurais dit d'ailleurs Il n'y a pas de souci Forcément Il y a beaucoup de supporters Des verts Et j'ai essayé d'emporter un Même si la rayure Ce n'est pas celui de Saint-Etienne Mais Jérémy Du côté du Forest Dans le Forest Par exemple Tu as été deux fois Champion De Ligue 2 En 99 2004 C'est ça Et bon Même si tous les titres Marquent les esprits Ça fait toujours une ligne Une ligne Sur un CV Je sais que celui du 2004 A beaucoup marqué Les supporters Est-ce que c'est ton cas aussi ? Ouais Alors Il faut savoir qu'on débute la saison Avec une En première instance La DNCG En plus C'est Malheureusement Pour beaucoup de clubs Pour certains clubs Notamment Sochaux J'ai le pensé On est rétrogradé A titre conservatoire En national D'accord Parce qu'il manque de l'argent Et à l'époque C'est Roland Roméier Qui met le sacma Sur le Sur le maillot Pour que justement On puisse Rester En Ligue 2 Et après Frédéric Antonetti Avait bâti un groupe Homogène Avec un état d'esprit Exceptionnel Et on termine champion On termine champion Alors que C'était vraiment Une année Qui s'annonçait Très très compliquée Et on monte là-dessus Avec Voilà Un chef d'orchestre Frédéric Antonetti Une poigne de fer Et on s'est régalé Toute la saison Et on était Un groupe Franchement extraordinaire On n'était peut-être Pas les meilleurs Mais on avait Tous un objectif commun Je crois qu'on avait Je pense que la montée S'est faite Beaucoup à l'extérieur On avait gagné Beaucoup à l'extérieur C'est-à-dire On était très très solides On savait qu'une fois Qu'on marquait Voilà j'avais des tigres Avec moi Éreita Ilunga Vincent Oignon Stéphane Hernandez Oh là là C'était pas Ça plaisantait pas Je peux te dire Tout à fait Et bon Même si on commençait A te connaître Déjà Par tes Ta souplesse Et on parlera De tes tenues Extravagantes Qu'on Qu'on va connaître Dans les années 2000 également Est-ce que 2004 C'est l'année Qui t'a révélé Selon toi Aux yeux De la France entière Ouais C'est l'année Où je termine Meilleur gardien de Ligue 2 Au trophée Au trophée UNFP Il faut savoir Que l'année L'année d'avant Quand Dominique Casagrande Se blesse Fred Antonetti Me lance Et Parce que C'est vrai Que quand j'avais fait Des intérims C'était plus ou moins bon Parce que De part aujourd'hui C'est comme Pierre Monkowski Qui t'avait lancé A 19 ans Ouais En 97 Mais si tu veux Si tu veux Aujourd'hui Mon métier d'entraîneur De gardien Il y a vraiment Une différence Entre un numéro 2 Et un numéro 1 Un numéro 1 On sait que c'est un numéro 1 Alors il peut être bon Il peut être moins bon Il peut traverser des phases Où il est euphorique Il peut traverser des phases Où c'est un peu plus dur Mais c'est un numéro 1 Quand un numéro 2 joue Généralement au début Ça se passe toujours bien Et puis après On voit S'il a l'étoffe D'un numéro 1 Ou pas Et moi Quand j'étais numéro 2 Mes premiers matchs Étaient plutôt satisfaisants Et après La jeunesse Le monde d'expérience La fougue Faisaient que Mes performances déclinaient Donc J'avais pas encore Ce statut J'avais pas prouvé Que je pouvais être Un numéro 1 J'étais un numéro 2 Qui pouvait faire On en a plein Des comme ça Les numéros 2 Qui font un intérim Sur 8-10 matchs Et puis on dit Finalement C'est aussi bien que le 1 Et puis après Sur le long terme On s'aperçoit Ah non Mais attention C'est un métier Être numéro 2 C'est pas une honte Mais c'est pas une retard Il te faut dans un club Un bon numéro 2 Parce que quand t'as un bon numéro 1 Et un bon numéro 2 Tu te dis Je vais préparer Mon numéro 3 Parce que je sais que les deux Il vaut pas me plaquer en route Et pour en revenir à ça Le club a l'opportunité De faire venir Camini Tu vois Carlos Idriss Camini Oui C'est un bonnet Phénomène Mais quand il arrivait À l'entraînement Je me suis dit Ouh là là Si je me plante Je suis mort Et ça fait changer Tout le monde Parce que J'avais ce statut Un peu de De numéro 2 On fait venir un mec Qui a la réputation D'être un phénomène Et ça se tape Comme on dit Tu vois Et tu t'es pas posé Des questions à l'époque Moi Moi je suis un compétiteur Moi j'adore ça Tu me ramènes quelqu'un C'est Voilà En plus Tu me ramènes un mec Super fort Donc je me dis C'est l'occasion aussi De montrer Je suis pas une trompette Oui Et Frédéric Antoni Qui avait eu Cette phrase En disant C'est vrai que Si on dit Que Idriss Carlos Camini Est un bon gardien Alors il faut dire aussi Que Jeannot est un bon gardien Parce que les deux se ballent Et c'est là que j'ai appris Quelque chose Quand tu es C'est ce que je dis À mes numéro 1 Quand tu es numéro 1 Tu as ton destin Entre les mains C'est à dire que Si tu fais pas de boulette Si tu fais des bons matchs Eh ben Le numéro 2 Même si c'est un phénomène Il jouera pas Exactement Alors moi je peux dire Attends Quand je voyais les entraînements De Carlos Tu me disais Oulala Si je lui laisse Un bout de terrain Je suis mort Parce que c'était vraiment Je pense qu'avec Avec Stéphane Ruffier C'est le mec le plus fort Avec qui j'ai travaillé Quoi tu vois D'accord Ouais c'était C'est un monstre Tu vois Mais bon De toute façon Il suffit de voir la carrière Qu'il a fait après Exactement Voilà Et donc Et là Donc je gagne un peu Mes galons là Et après c'est vrai que Le fait d'avoir été Le meilleur gardien de but De Ligue 2 Au trophée UNFP Ça te fait franchir Ça te fait franchir Un autre palier Exactement On a Tu as parlé Du coach Antonetti De Ruffier On en parlera Dans quelques instants Moi j'aimerais peut-être Aussi m'attarder Même si lui aussi Il connait une nouvelle carrière Comme coach Ou comme adjoint C'est Julien Sablé Que tu as eu comme capitaine Ouais On peut le dire Un capitaine Pas comme les autres Quelqu'un qui s'est Transcendé une équipe Est-ce que Dans le discours Dans les émotions Il est un peu comme Le Hervé Renard Qu'on a pu voir Dans le vestiaire Des féminines De l'équipe de France Julien c'est un passionné Mais Quand il est arrivé À 20 ans Bah alors Bon moi J'étais sur d'autres planètes J'étais un peu fou Mais je t'aurais dit Ça allait être un entraîneur Ça allait être un coach Parce qu'il aime le foot Il est passionné de ça Et Et Ses discours Nous transcendaient Il arrivait tout le temps En tant que capitaine A trouver les mots Justes Tu vois Sans Et ce qui était fort Ce qui était fort C'était Des fois Tu as des trucs Motivationnels En parlant de l'adversaire Alors vous avez vu Ils nous prennent pour des baltringues Ils ont prévu de faire Un feu d'artifice Et lui faisait ça Sans parler de l'adversaire Et franchement Il nous mettait Il nous mettait la nec Puis On a traversé des moments difficiles Je me souviens Que Julien Est au centre Avec nous Quand il perd sa maman Donc voilà C'est des moments Qui nous resserrent Puis on a connu Pas mal d'années galères Donc C'est un ami Mais c'est pas parce que C'est un ami Que je vais dire Automatiquement C'est un bon coach C'est un bon coach Parce que je le pense Malheureusement Sur ses intérims Il n'a pas eu de chance Non parce que Nous Nous on est jugé au résultat Après Voilà C'est comme ça Tu vois C'est comme mon deuxième gardien Que j'avais à Valenciennes Il est le Conaté Qui est aujourd'hui numéro 1 En national À Château Le pauvre Il a tout le temps joué Dans des conditions Comment dire Elle a tout le temps joué Dans des conditions Pas très bonnes Pour pouvoir s'exprimer Mais malheureusement Le football Tu ne choisis pas Quand moi Quand moi Je prends la place À Dominique Casagrande On est 18ème J'aurais préféré Voilà Mais à un moment donné Il faut aussi Ce petit peu Mais tu vois Mais je pense sincèrement De toute façon À Nice Ils l'ont gardé comme adjoint C'est pas pour rien À Nice Ils sont blindés Ils ont de l'oseille À tire-larigot Ils peuvent prendre Qui ils veulent Ils gardent du lien sablé C'est une marque De compétence Voilà Et ça C'est pas parce que C'est mon ami Si je n'étais pas bon Je dirais Écoute Passe à autre chose Moi Je dis tout le temps Ce que je pense Et ça va souvent Des servir Oui tout à fait Mais au moins Tu dis ce que tu penses Et moi j'aime beaucoup Durant ta carrière Tu semblais hermétique Aux différentes critiques Forcément Il y en a eu Des très bonnes Comme des très mauvaises Forcément En fonction du classement Des verts Est-ce que tu travaillais Avec un préparateur mental ? Non Non Parce que Moi j'estime Qu'en tant qu'entraîneur De gardien de but Le préparateur mental C'est moi Pourquoi ? J'ai les mecs Tous les jours Pendant 3, 4, 5 heures Ils passent du temps avec moi Donc il y a des préparateurs mentaux Qui sont très compétents Mais qui ne vivent pas Au quotidien Ce qu'on fait nous Donc moi j'estime Que tout ce qui peut apporter du bien Ça ne nuit pas Tu vois Mais attention Il y a une chose aussi Que j'ai appris Tu ne gagneras jamais un match Sur une causerie Mais sur un mot Tu peux le faire perdre Il faut bien peser ses mots Il faut bien Tu vois Moi j'ai des gardiens Des fois J'avais prévu Une série de 8 ballons Et au bout de 4 ballons Je vois que le mec Il est tout rouge Tu vois Donc ça ne sert à rien D'aller au-delà Peut-être qu'il a mal dormi Peut-être Ce n'est pas grave On fera demain Tu vois D'accord Il faut savoir Il faut être Comment dirais-je Il faut s'adapter Tu vois Il ne faut pas être têtu Il ne faut pas être obtus Et moi ce que je dis C'est que sur les préparateurs mentaux Voilà Il faut qu'il soit tout le temps Avec le groupe Tout le temps Avec les joueurs Une aide extérieure Voilà Alors le mec Il est forcément compétent Mais il n'aura pas tout Les tenants Et les aboutions De la semaine Pour pouvoir aider le mec Moi je pense que Quand tu vas voir des gens Comme ça à l'extérieur Tu peux faire plus de mal Avoir quelqu'un Qui est avec toi Tous les jours Dans le vestiaire Qui arrive en même temps De toi à 8h Et qui repart à 17h Comme n'importe quel staff Là je pense que ça peut apporter Quelque chose Exactement Pour les derbies Tu en as connu Tu en as connu Des derbies Tu en as perdu Mais tu en as gagné Tu as gagné notamment Le centième je crois C'est le seul que j'ai gagné Voilà Que penses-tu De la gestion des derbies Du côté de la Saint-Etienne Est-ce que Pour certains On les a joués trop tôt On les a joués Comment selon toi Ils ont été gérés Je pense que Quand nous on arrive Quand on remonte en Ligue 1 Et qu'on tombe Contre le grand Lyon Le Lyon de Coutet J'ai une Lyon Ils sont habitués À ces matchs De Ligue des Champions Que nous on n'a pas Bien sûr On avait de la fou Et si tu regardes Si tu regardes Ces matchs Qui étaient complètement fous C'était des matchs Où pendant un moment On prend le dessus Tu vois Et tu as les Lyonnais Qui courbe les Chines Ils plient Mais ils ne ront pas Parce qu'ils ont l'habitude Ils ont 20, 30, 40, 50 matchs De Ligue des Champions Derrière eux Les matchs comme ça Ils les connaissent par cœur Alors que nous On ne savait pas gérer Temps fort, temps faible Nous c'était temps fort Temps fort Et temps fort Sauf qu'après Tu prenais des vagues C'est ça Et eux Ils avaient cet expérience Et d'ailleurs D'ailleurs Quand les derbys ont recommencé A s'équilibrer Quand les verts ont recommencé A gagner des derbys C'est quand Le club a regouté À la Coupe d'Europe Exactement Et à assimiler Eux aussi Voilà des matchs Il y a eu des scénarios Un peu foufous Et donc dans les derbys Ça s'est équilibré Voilà Mais bon Je suis fier Parce que c'était quand même Des matchs Des matchs à haute intensité Des matchs avec du spectacle Avec des buts Avec des arrêts Mais il faut reconnaître Ils étaient plus forts C'est tout À un moment donné Il faut savoir Ça fait mal de dire ça Mais ils étaient Reconnaître Exactement La force de l'adversaire Gardien de but Jérémy Et le gardien Mais on pourrait le dire Un gardien de but volant Sans exagérer De qui tu t'es inspiré ? Alors D'ailleurs Pascal a été mon agent A été mon agent Pendant très très longtemps Je me suis même intéressé À son fils Qui vient de signer à Lille Lille oui Et son fils Est un très très bon gardien Très prometteur Donc je me suis inspiré Donc je me suis inspiré Un peu de lui Et puis Fabien Barthel J'ai aussi la chance Quand j'étais au centre Il y avait Grégory Coupé D'accord Oui Je le voyais travailler Greg Greg je l'admire Parce que Dès 17 ans Tout le monde disait C'est le futur gardien De l'équipe de France Donc c'est une pression Énorme Sur les épaules Et il a assumé Il a assumé jusqu'au bout Et c'était Et c'est toujours Un bosseur de malade Là on s'est revu Parce qu'on a rendu Un hommage à Jeanne ODS Avec l'association Des entraîneurs De gardiens de but Voilà C'est toujours le même Et c'est quelqu'un Que j'adore Mais c'est vrai Que après Quand on a eu Barthel Dans notre génération Moi j'ai pris le 16 Pour lui Voilà J'ai mis le 16 Pour Fab Exactement Et on espère très vite Également Que Grégory Coupé Reviendra sur un bon touche Le méritant Exactement Tu en as parlé Donc également Tout à l'heure Ruffier Comment tu juges La gestion Que le club A porté A Ruffier Qui t'a délogé Presque naturellement D'ailleurs À l'ASM Etienne Quand il arrive Il a 25 ans Il est Je me souviens Je me souviens On fait On fait un premier Jus réduit Et J'arrête tout Tu vois J'arrête tout C'est vraiment Un bon jeu réduit Pour moi Tu vois Je me dis Coco Tu vois Le jeu réduit D'après Il a remis Les pendules D'accord Tu vois Parce que moi J'adorais ça Tu vois C'est là où Je mettais la pression Au gardien Tu vois Je réduis T'es en face à face T'es à 20 mètres De l'autre gardien Et franchement Franchement Moi Je suis doublure Après Je voyais à la télé C'était un peu loin Et tout Mais je trouve Que la première année Qu'il fait chez nous Ouais Il était stratosphère C'est un super gardien Et déjà Il avait un physique Mais ça a été mal sûr Un petit tienne Tu vois Le truc C'est qu'on connait pas Oui On connait pas toute l'histoire On connait pas tout Moi tu veux Je suis quoi C'est dommage Exactement C'est dommage Je suis d'accord Parce que Tu sais Comme je dis tout le temps Dans une séparation Il faut prendre partie Parce que De deux amis Tu te fais deux ennemis Oui Donc Le seul truc C'est malheureux Exactement C'est malheureux Parce que Un club comme L'Est Saint-Etienne Un gardien comme Stéphane Ruffier C'est C'est malheureux Franchement Il n'y a pas d'autre mot Et quel était son surnom Dans le vestiaire Parce que j'en ai lu plusieurs L'homme tronc L'homme araignée L'homme orchestre Non la ruffe La ruffe C'était la ruffe La ruffe Le mec C'était la ruffe Mais c'est vrai Il a eu aussi La malchance De tomber Sur Loris Et Mandanda Après moi Je disais tout le temps Je l'ai dit au début Qu'il arrivait Il lui a manqué Qu'une seule chose C'est la ligue des champions En fait Oui Tu vois Parce que C'est dur De déloger Des gardiens Qui chaque année Font la ligue des champions Tu vois Voilà Ça aurait pu Peut-être Bousculer La hiérarchie Mais les deux autres Attention C'est des phénomènes aussi Exactement Tu parlais de ligue des champions C'est vrai qu'avec la ligue des champions On adore la musique Enfin bon Pour ma part Derrière mon téléviseur Je me doute que Ça donne des picotements Là où je veux en venir C'est que Toi Tu as toujours eu Un rapport très fort Avec les ULTRA Est-ce que Tu en avais besoin Pour te booster Te transcender De savoir les supporter Avec ou contre toi Ou pas forcément T'étais une machine Dès que tu rentrais Sur une pelouse Non Moi Moi je vivais un kiff Quand tu regardes J'étais pas programmé Tu vois Je me souviens à chaque fois Quand j'étais en U15 On disait Ouais mais lui Il est petit En U16 Ça passera pas Puis j'arrivais en U16 On disait Ouais mais U17 ça passera pas Puis après J'arrivais en DH Ah mais Ça passera pas Puis j'arrivais en CFA Enfin à l'époque En CN2 C'est bien pour la C'est bien pour la N2 Ça passera pas Puis je me dis Donc moi A chaque fois J'étais sur un terrain de foot J'étais là Pour kiffer D'accord Et d'ailleurs Je pense qu'il y a aussi Des moments Je me suis déconcentré Déjà j'adorais rentrer À Geoffroy Quichard Parce que c'était C'était mon stade Les mecs qui te transcendent Franchement Franchement Si tu sais Accueillir Et prendre les supporters Ce qu'ils te donnent Bah d'un bon joueur Tu deviens un très bon joueur D'accord Un très bon joueur Il devient un mec super fort Tu vois Si t'arrives à Toi C'est comme le feu Tu vois Si t'arrives à l'apprivoiser Tu vois Il te réchauffe Il te brûle Tu vois C'est ça Bah là c'est pareil Tu vois Moi il me réchauffait Et après quand j'allais à Nice J'avais ma petite chanson Je me souviens Tu vois Il y a une anecdote Julien Sablé Toute la semaine Il me dit J'ai à Nice Tu fais pas le coup Et moi Julien T'inquiète Je suis dans mon match T'inquiète pas On va Je vais à l'échauffement Julien me fait J'ai Julien T'inquiète pas Trente secondes Bras d'honneur Montrer mon cul C'était fini J'avais dit Toute la semaine Il m'avait conditionné En trente secondes J'ai tout foutu Tu vois Parce que j'adorais ça Exactement Je me t'ai dit Vu mon Aujourd'hui Mon gabarit Je passe nulle part Même si j'ai fait jouer Mon gardien Lassane Assy Les huit derniers matchs Il a été extraordinaire d'ailleurs Il a le même gabarit que moi Moi ça me dérange pas T'es bon ou t'es pas bon Exactement Aujourd'hui Aujourd'hui je rentre même pas Dans un centre de formation Et comment tu l'expliques d'ailleurs Jérémy Parce que Oui on l'a vu Le rôle Et le poste de gardien de but A énormément évolué Ces dernières années Mais Pourquoi on ne trouve pas Plus Ou très peu Comme tu le dis Très peu de gardien de ta taille Est-ce que c'est pas presque Discriminatoire Alors Il ne faut pas aussi Que ça devienne un alibi Genre le nouveau J'ai pas réussi Parce que je me suis fait les croiser On la connait tous Oui Il ne faut pas que ça devienne Chez les gardiens J'ai pas réussi Parce que j'étais trop petit Il y a de la place Pour tout le monde Cependant Il faut Moi en tant que technicien C'est vrai que Aujourd'hui Le gardien le plus fort Que j'ai eu C'est Lucas Chevalier Tu vois Lucas Ça va revenir Il y a un appel Oui Donc Ce que je voulais te dire Donc Lucas Il fait 1m90 Il a des épaules très très larges Des bras de Condor Mais Ce n'était pas le plus fort Parce que c'était le plus grand Parce qu'il a du talent Il pue le football Et son jeu Et mon petit Lassana Pareil Tu vois Il sent le football Il sent le jeu Gauthier Larssonner Que j'ai eu Quand je le prends à Brest Je lui dis Viens chez moi Tu vas te régaler Tu vas te relancer Je n'ai pas regardé ça Parce que je sais Qu'il pue le football Il aime le jeu Il aime faire gardien de but C'est hyper important Tu vois Et le problème aussi Par rapport à la taille C'est vrai que À très très haut niveau C'est important À un moment donné En Ligue des Champions Il y a beaucoup de Deux mecs d'1m85 Oui oui Minimum Minimum Donc c'est vrai que Pour le très 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 haut niveau C'est important Mais pour des clubs Comme Valenciennes Ou tu vois Qui jouent le Ou en Ligue 2 Il y a de la place Pour tout le monde Et puis il y a aussi un truc C'est que dès le départ On ne veut pas de petit gardien Tu sais pourquoi ? Parce qu'on pense à la revente Oui Et on se dit On se dit Qu'un petit gardien On ne va jamais le vendre Tu vois C'est tout con C'est tout con Donc on ne va pas perdre du temps De l'énergie Et de l'argent À miser sur un mec D'1m80 Tu vois Parce qu'on sait Qu'on ne le vendra jamais On va essayer De faire passer le mec D'1m88-89 Parce qu'on a toujours L'espoir Que Voilà De faire 10, 15, 20 millions S'il y a un transfert On est d'accord Oui Moi je ne critique pas Moi je pense que À un moment donné Il y a un constat Le gardien Il est bon Il n'est pas bon Nous Donc c'est Avec Ahmed Cantari On n'a jamais Jamais eu peur De lancer Le petit Lassana On savait que ça allait être Un coup gagnant Pourtant Il fait 1m78 Et il nous a rapporté Les points qu'il fallait Pour le match Exactement Et ça tombe bien Parce que ma prochaine question Même si le temps défile Et je vais essayer D'aller plus rapidement Plus rapide Jérémy Moi j'ai le temps Je suis au chalet C'est gentil Je vois que tu Ah non Je crois que c'était Une potion verte Que tu buvais En référence C'est l'habillage De la bouteille Concernant Les verts Il y a encore Quelques semaines Comme Valenciennes La Sainte-Étienne Avec une saison compliquée Et je ne vais pas tirer Sur un joueur Plus qu'un autre Mais On peut le dire Il y a eu pas mal De changements De gardiens La saison dernière La Sainte-Étienne Green Dreyer Larsoneur Est-ce que Est-ce que ça a joué Forcément Dans la qualité Des résultats Des verts De ne pas avoir Un numéro 1 Avec la totale confiance Du coach Bah ça a été C'est vrai En première partie Ça a été compliqué Parce que Je trouvais que les verts Dans le jeu Ils n'étaient pas forcément Trimbalés Ils avaient plutôt Une qualité de jeu Plus que correct Et après C'est toujours pareil Dans les moments clés Il faut que le gardien Il fasse l'arrêt C'est ça Et C'est pas Critiquer les qualités De Mathieu Dreyer Ou de Etienne Green Là on parle de performance C'est ça Il faut faire la différence Entre qualité et performance Tu vois À un moment donné Tu peux avoir Tu es susceptible D'être le meilleur Attaquant de Ligue 2 Mais tu vas avoir Des périodes Où pendant 3-4 mois Tu ne vas pas marquer Intrassiquement Tu es toujours Le même footballeur Mais la performance Elle n'y est pas Là c'était plus Une question de performance Et donc Ils nous ont acheté Gauthier Gauthier Larsemeur Qui est pour moi Le meilleur gardien de Ligue 2 De loin De très loin Et donc Moi quand je Quand je le prends À Brest Je suis Je suis heureux Et surpris Mais je sais Que je ne vais pas Le garder Un an Je ne vais pas Le garder Enfin plus d'un an Parce que déjà Il a fait Le festival D'entrée de jeu Il nous a rapporté Des points Énormes Tout à l'heure Je regardais encore Un arrêt Qui fait au PFC Du pied Un truc Extraordinaire Et donc Ils sont venus Nous chercher Nous on l'a bien vendu Valenciennes C'est le C'est le Plus gros transfert D'un gardien de but De l'histoire du club On ne pouvait pas refuser Donc C'est aussi ça mon travail Valoriser Et faire en sorte Que si Les pépettes Elles peuvent rentrer Voilà Donc Le truc Est-ce que Est-ce que tu as joué un rôle Est-ce que le club T'a demandé Non mais par contre Il m'a mis dans la merde Il m'a mis dans la merde Parce que Moi j'ai tout fait Pour le garder Après Quand j'ai vu La proposition Je savais Et puis quand le président Me dit Jérémy Commence à prospecter Puis une fois Que Donc C'est le dernier matin Où je sais Que c'est Saint-Etienne Et qu'il va partir Dans les heures qui suivent Je lui dis Bah écoute Regale-toi C'est un club Que je connais Et puis je lui ai dit Tout le bien Que je pense des Verts Et lui Il arrive en conférence Il me dit Ah ouais Jérémy Il m'a dit Tout le bien Et donc Les supporters Valenciennes Ils m'en ont voulu Eux pensaient Que je travaillais Pour Pour les Verts Pour les Verts Tu vois Donc Je ne sais pas Je me suis pas Alors que non Si je travaillais Pour les Verts Ils seraient partis Gratuits Exactement Exactement Et puis Tu serais Tu serais retourné Plus rapidement Du côté des Verts Également D'ailleurs La saison n'a pas démarré Je sais que Même si tu as pris Un peu de recul Tu continues A suivre Valenciennes Mais aussi Saint-Etienne On a vu peu de mouvements Du côté des Verts Même si Laurent Batlès Je pense que La deuxième saison Va être meilleure Que la première Est-ce que tu les vois Jouer les premiers rôles ? Moi je pense Je pense Qu'avec Bordeaux Caen Auxerre Ajaccio J'attends de voir aussi Les matchs De Ajaccio Et Troyes Il y aura toujours Une équipe surprise Oui Ça va être une Ligue 2 Très relevée Je dis qu'un bis C'est une Ligue 2 Il ne faut pas se tromper Chaque année Le niveau augmente Par exemple L'année dernière A 45 points On a tremblé Jusqu'à la dernière En Ligue 1 Tu t'es maintenu Avec 36 En Ligue 2 A 45 points Tu trembles Il y a des années 45 points Tu finis 12ème C'est ça Donc Il faut savoir C'est très Ça va être compliqué Mais non Mais J'aime bien Moi j'aime bien Laurent Batlès J'ai joué avec lui Je trouve que L'année dernière Quand le navire Il a tangué Il n'a pas paniqué Et sur la deuxième partie De saison Où vraiment Ils ont Ils ont cartonné Il n'y a pas eu D'enflammade Il est resté Très pondéré Très mesuré Et après Il faut savoir aussi Que les dernières Le Havre est monté Avec 32 matchs Sans défaite Exactement Et le dernier La dernière journée Ils ne sont pas sûrs De monter Donc Il y a eu souvent Des années De Ligue 2 Où il y avait une équipe Qui se détachait Et qui faisait Plein de points Et qu'à 10 journées De la fin Tu savais qu'elle montait Exactement Ça a été notre cas La première année Où on monte Avec Robert Nozaret À 10 journées De la fin On savait qu'on était Déjà montés Là c'est plus le cas Là C'était très indécis Entre Metz Bordeaux Et le Havre C'est à dire que Le Havre La dernière journée Il pouvait même descendre Enfin descendre Il pouvait ne pas monter C'est incroyable Donc c'est vraiment Un niveau très homogène En Ligue 2 Tout le monde peut battre D'ailleurs nous Valenciennes Quand on va battre Le Havre Le lundi Alors qu'ils allaient Ça pouvait officialiser Leur montée Tout le monde Nous voyait perdant On gagne 2-0 C'est une victoire Qui a fait énormément De bien dans les têtes Et dans cet objectif De se maintenir Quel a été L'attaquant Le plus chiant Que tu as affronté Dans ta carrière Jérémy Il y en a eu plein Il y a eu Paoleta Paoleta Qui était Très très fort Benzema aussi J'ai eu la chance Quand même De jouer Contre des Sacrés Sacrés joueurs Iben Hazard Voilà Ils m'ont fait Un peu la misère J'aurais fait Quelques arrêts aussi Mais bon J'ai eu de la chance De jouer Contre des vrais titans Je parlais tout à l'heure De Savidant Il y avait vraiment Ou tu vois Mamaniang Gribéry Voilà J'ai vraiment eu De la chance De jouer Contre des Très très bons joueurs Tout à fait Tu t'es régalé Je terminerai par ça Parce que Tu t'es fait connaître Également Par tes tenues Un peu extravagantes Pour ne pas dire autre chose Est-ce que On ne pourra pas Les énumérer Parce qu'il y en a eu Pas mal Avec la marque Du haring Est-ce que tu avais reçu Est-ce que tu avais reçu A l'époque Une demande très spéciale D'un supporter Ou d'un salarié Non Alors ça avait été Vachement fédérateur Parce que Mes coéquipiers Me disaient Ouais t'oserais pas Parce qu'ils savaient très bien Si tu me disais T'oserais pas Que j'allais le faire Et quand on fait Le Spiderman Je tiens en rendre hommage A quelqu'un Qui est disparu Lionel Foria Qui travaillait pour du haring Qui était un gardien de but aussi Et qui Malheureusement est décédé C'est lui qui a eu l'idée De Spiderman Et d'ailleurs Il faut savoir Ah si Je vais te dire Qu'après Spiderman On devait faire un truc Un peu à la Dark Vador D'accord Un truc un peu Star Wars Dark Vador Avec une cape Sauf que Le dernier match On joue à Monaco Et il y a le décès Du Prince Régnier Ok Donc la La principauté Est en deuil Et Tu peux pas arriver Faire Tu vois Donc Là On s'est fait tout petit Et j'avais un maillot Un maillot noir Un maillot noir classique Voilà Et donc Et je rends hommage A Lionel Foria Spiderman c'est lui Et moi je lui avais dit Je lui ai dit Écoute Ce qu'on va faire C'est que Moi si Si tu veux que je mette le Spiderman Il me faut la cagoule Parce que je me dis Il n'aura jamais la cagoule Et juste avant d'arriver Il me montre la cagoule Et les mecs Ils me disent T'es obligé de le faire D'accord Donc j'étais obligé de le faire Et pour terminer Jérémy Même si C'est vrai qu'on pourrait parler Des heures Et des heures Quelle est ton actualité ? Donc là Tu as pris un peu de recul Je sais que tu as déménagé Mais est-ce que Je te connais Enfin bon je présume Te connaissant Passionné que tu es Le terrain va te manquer Ou te manque d'ailleurs ? Le terrain me manque Mais donc J'ai déjà une opération De programmer Oui oui J'ai été contacté Par deux clubs Un français Un belge J'ai décliné Après j'ai lu Que tu avais été contacté Par un club russe Oui Au mois de mars Et Vu le contexte Géopolitique Voilà Voilà Je n'ai pas donné suite Mais Mon actualité C'est vraiment Mon épaule Bien récupéré Voilà Je dois refaire Un arthroscanner Parce que Elle s'est déboîtée Six fois en deux ans Elle est pas mal Là le chirurgien m'a dit Elle est quand même pas mal abîmée D'accord Et donc je vais me faire opérer Je vais me faire opérer Normalement au mois d'octobre Alors je pourrais faire entraîneur De 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 Je pourrais entraîner tout ça Mais Pourtant que Enfin Je prends des anti-inflammatoires C'est pas C'est pas l'idéal Non 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 Je comprends Je comprends tout à fait Mais bon je regarde Je regarde tous les mages Je continue à A faire des séances Je pense à La dernière fois Que j'avais connu un peu Une période comme ça D'une activité J'avais fait un programme De 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 l'école de foot A La post-formation Et là je vais faire un truc Un peu plus centré Sur Sur les pros Pour vraiment Quand j'arrive Dans un nouveau projet Que je sois frais Avec Des nouveaux exercices Une Une méthode Encore Améliorée Parce que voilà Si tu es Si tu cherches pas A progresser Tu régresses déjà Donc il faut tout le temps Et un entraîneur Il ne peut pas se permettre De rester comme ça Sur ses acquis Parce que ce qui a marché Il y a deux ans Il y a un an C'est déjà obsolète Aujourd'hui Il faut tout le temps Essayer de se renoubler Après moi Je vais aller voir des matchs Beaucoup Déjà pour repérer les gardiens Moi c'est comme ça Que j'ai repéré Lucas Chevalier Je suis allé voir La Youth League Du LOSC D'accord Contre C'était l'Ajax d'Amsterdam Il avait fait Il avait fait Jésus Donc Et donc c'est le prochain Gardien de but De l'équipe de France Selon toi Ah Mike Meignan Non Non mais après lui J'entends Ouais Il est au-dessus Au-dessus Et Et je l'ai dit Avant qu'il fasse Son premier match Avec Valencia Parce qu'aujourd'hui C'est facile De dire Ouais Chevalier Moi je l'ai dit J'ai dit à Olive Guégan Après le premier spécifique Je lui ai dit Là il y a quelqu'un Là il y a vraiment quelqu'un Mais je terminerai par ça Parce que bon Toi Si je me trompe pas T'as pas connu L'étranger Non Non on est d'accord Mais est-ce que Pour Chevalier Pour prendre plus de carrure De maturité Est-ce qu'il sera obligé De partir à l'étranger ? Déjà il est au LOSC Oui oui Grand club Oui oui Grand club français Il joue les premiers rôles Il est très jeune Il est très jeune Donc Non L'avenir Il a tout pour lui Il a l'avenir Il a la mentalité Gros travailleur Il sait ce qu'il veut Il sait où il veut aller Il faut Je touche du bois Je vais pas lui porter la poisse Du singe aussi Mais franchement Moi L'année où on se maintient Avec Valenciennes Donc il y a deux ans Ouais elle a été extraordinaire Extraordinaire Et puis il a joué un rôle aussi L'année dernière Dès qu'on lui a donné Le numéro 1 Il a joué un rôle Il a joué un rôle Lui il faut pas Lui attention Faut pas lui laisser Tu lui laisses C'est fini T'es cuit Exactement Bon en tout cas Merci Jérémy C'est moi D'avoir pris le temps D'échanger quelques minutes Bon même de longues minutes Mais en tout cas C'était un plaisir Je pensais pas le faire un jour Je te voyais juste derrière un écran Et donc c'est vraiment Un plaisir D'avoir pu échanger avec toi C'est un plaisir partagé Merci à tous J'ai vu plein J'ai vu des anciens joueurs de V1 Même du membre du staff J'embrasse tout le monde Donc à bientôt les gars Forcément T'as marqué les esprits Jérémy C'est gentil Merci en tout cas Et bonne opération Et à très bientôt Je vais sortir mon chat Parce que depuis tout à l'heure Il bouge derrière Merci Jérémy Bonne soirée Merci beaucoup Ciao Ciao Voilà c'est terminé Et oui Et oui Quand même On recommence très très fort Avec Jérémy Jeannot Comme live Instagram Comme invité exceptionnel Donc je présume tout comme moi Que vous avez aimé Apprécier l'échange N'hésitez pas à liker Partager Commenter Parlez-en autour de vous Faites-vous plaisir Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné Faites-le Ça ne vous prendra que quelques secondes Je vous serai très content De vous retrouver Pour de prochains épisodes Normalement Fin de semaine Ou la semaine prochaine Ne sait-on jamais On verra bien en tout cas Voilà Un peu de verre Pour En référence À l'Aïs Saint-Etienne Et puis Je vous laisse tranquille Pour ce soir Bonne soirée Et j'espère à très vite Ciao Sous-titrage ST' 501